Bonjour, dans cette vidéo on va voir un exercice corrigé sur l'étude de fonction polynomial de troisième degré. Dans cet exercice on a f et la fonction définie sur R par f du x égale x3 moins 3x2 plus 2. Et on a c et la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ. Et on a D et la droite d'équation y égale 2. Dans la première partie, il demande de calculer limite lorsque x tend vers moins l'infini de f du x et limite lorsque x tend vers moins l'infini de f du x sur x et interpréter graphiquement le résultat. Alors on a f et la fonction définie sur l'intervalle R par f du x égale x3 moins 3x2 plus 2. Tout d'abord il demande de calculer limite lorsque x tend vers moins l'infini de f du x. Pour calculer cette limite, on met à la place de f du x sans expression. Alors cette limite égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de x3 moins 3x2 plus 2. Alors cette limite égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de x3. On met à la place de x moins l'infini, on obtient alors moins l'infini x posant 3x égale moins l'infini. Comme on a limite tel f du x lorsque x tend vers moins l'infini égale moins l'infini, c'est-à-dire limite tel f du x lorsque x tend vers l'infini égale infini, alors on dit qu'il y a une possibilité que la courbe C admet en moins l'infini une asymptote oblique. Il y a une possibilité que j'ai une limite lorsque x tend vers moins l'infini de f du x sur x. Cette limite est la limite, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x3 moins 3x2 plus 2, c'est-à-dire f du x, sur x. C'est-à-dire que j'ai une limite pour l'infini, la fonction rationnelle, qui est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x2, parmi la simplification, parmi la simplification, parmi la simplification de x3 sur x, parmi la limite x2, alors cette limite égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de x2. On met à la place de x moins l'infini, on obtient alors moins l'infini au carré qui est égal à plus l'infini. Et graphiquement, comme on a la limite lorsque x tombe vers moins l'infini de f du x sur x égale plus l'infini, on dit dans ce cas que la courbe C admet en moins l'infini une direction asymptotique verticale, c'est-à-dire parallèle à l'axe y'y. Alors, on a un comportement de la courbe C en moins l'infini. Quand on a un comportement de plus l'infini, on a un comportement de plus l'infini, on a un comportement de plus l'infini, il est calculé la limite lorsque x tombe vers plus l'infini de f du x, et limite lorsque x tombe vers plus l'infini de f du x sur x, et interpréter graphiquement le résultat. Tout d'abord, on calcule limite lorsque x tombe vers plus l'infini de f du x. J'ai ajouté cette limite lorsque x tombe vers plus l'infini de f du x, l'expression tablée de f du x, l'hyx3 moins 3x2 plus 2. Comme c'est une fonction polynomiale, j'ai ajouté la limite vers l'infini, on a un monomètre à un degré et on a un x plus l'infini. Alors cette limite égale limite lorsque x tombe vers plus l'infini de x3. Lorsqu'on met à la place du x plus l'infini, on obtient alors plus l'infini au cube qui est égal à plus l'infini. Comme limite de f du x lorsque x tombe vers plus l'infini égale plus l'infini, c'est-à-dire limite de f du x lorsque x tombe vers l'infini égale infini, on dit dans ce cas qu'il y a une possibilité que la courbe C admet en plus l'infini une asymptote oblique. C'est-à-dire qu'il y a des asymptotes oblique ou là-là, j'ai ajouté la limite lorsque x tombe vers plus l'infini de f du x sur x. C'est-à-dire la limite qui est-à-dire la limite lorsque x tombe vers plus l'infini de f du x, qui est x3 moins 3x2 plus 2, sur x. Comme c'est une fonction rationnelle, j'ai ajouté la limite lorsque x tombe vers plus l'infini, on obtient le monôme à la degré dans le numérateur et le dénominateur, on obtient la simplification et j'ai ajouté la limite. C'est-à-dire que la limite lorsque x tombe vers plus l'infini, la x3 sur x, c'est-à-dire la x2. J'ai ajouté la limite lorsque x tombe vers plus l'infini, on obtient que la limite lorsque x tombe vers plus l'infini au carré, c'est égal à plus l'infini. Comme on a limite lorsque x tombe vers plus l'infini de f de x sur x égale plus l'infini, alors la courbe C admet en plus l'infini une direction asymptotique verticale, c'est-à-dire parallèle à l'axe y'y. Hèque, quand je fais un comportement de la courbe C, au bon du domaine de définition de f, il y en a bien moins l'infini, plus l'infini. On passe à la troisième partie. Il demande d'étudier les variations de f ou puis dresser son tableau de variation. Pour étudier les variations de n'importe quelle fonction, il faut étudier le signe de sa fonction dérivée f' de x. Alors tout d'abord, on cherche f' de x. Pour trouver la fonction dérivée f' de x, il faut dériver chacune de ces trois fonctions. On a la dérivée de x3 est égale à 3x2, et on a la dérivée de x2 est égale à 2x, alors la dérivée de moins 3x2, c'est égale moins 3 fois 2x, alors c'est égale moins 6x, et on a la dérivée de plus 2, c'est égale 0, alors f' de x c'est égale 3x2 moins 6x. Pour étudier les variations de f, il faut étudier le signe de f' de x. Comme f' de x est un polynome de second degré, alors pour étudier son signe, il faut chercher leur racine. Pour chercher leur racine, il faut résoudre l'équation 3x2 moins 6x égale 0. Cette équation équivalente à 3x facteur, x moins 2 égale 0. Alors ou bien 3x égale 0, ou bien x moins 2 égale 0. 3x égale 0, c'est équivalent à x égale 0, et on a x moins 2 égale 0, c'est équivalent à x égale 2. Alors cette équation admet deux racines qui sont 0 et 2. Demain, nous sommes parifs en racines de polynome 3x2 moins 6x, il faut étudier l'étude de signe. Demain, nous sommes parifs en racines de 3x2 moins 6x, il faut étudier l'arif de signe de f', il faut étudier le somme de tableau de variation de f. En tout cas, le tableau de variation est formé de trois lignes. Dans la première ligne, nous avons la variation de la x, c'est le domaine de définition de la fonction f. Le domaine de définition de la fonction f est l'intervalle de moins l'infini plus l'infini. Dans la deuxième ligne, nous avons la fonction dérivée, c'est le signe de la f'. Nous avons la f' de 3x2 moins 6x, il faut étudier le polynome de second degré, c'est nul pour deux valeurs qui sont 0 et 2. Il y a une f' de x, c'est nul pour deux valeurs qui sont 0 et 2. Pour ces deux valeurs, on a f' de x est égal à 0. Si on a f' de x, il y a un trinome de second degré, il y a deux racines, le signe de la a, il y a un signe de la a, il y a un signe de la a positif, mais il y a deux racines, il y a un signe de la a négative, et il y a un signe de la a positif. Bi ma'nu sur barif ansien l'al-f', ma t'osso fini à l'arbre de variation l'al-f. Bi l'intervall, bi l'confidt dérivée positif, bi l'konne de fonction croissant. Bi l'intervall, bi l'confidt dérivée négative, bi l'konne de fonction décroissant. Yani, bi l'intervall, 2 plus l'infini, bi ma'nu d'derivée positif, la hakonne de fonction croissant. J'attakamie l'tableau de variation, b'habillera la limite, au banne de domaine de définition, limite bel' moin l'infini, bel'plus l'infini. Seulement, ai-le les deux limites, l'anahem per l'avalle de la partie, tenej' de la limite bel'un l'infini, ou moins l'infini, ou limite bel'plus l'infini, ou plus l'infini. Bi l'epromje, il y a Ahtakamie l'tableau de variation, bi l'avразу, de l'extrême. Il y a une jibre maximum d'hbisewe ou le minimum d'hbisewe. Le maximum correspond pour la valeur de x qui est égale à 0. Alors pour calculer le maximum, il faut chercher f de 0. Pour calculer f de 0, on met à la place du x 0 dans l'expression de f. Alors on obtient f de 0 égale 2. Alors la valeur de maximum est égale à 2. Et aussi pour chercher le minimum, comme ce minimum correspond à la valeur de x qui est égale à 2, alors pour le calculer, il faut chercher f de 2. F de 2 c'est égal 2 au cube moins 3 fois 2 au carré plus 2. Alors c'est égal à moins 2. Alors la valeur de ce minimum est égale à moins 2. Donc on va commencer par le tableau de variation. On passe à la quatrième partie. et on va calculer les coordonnées de points d'intersection de la courbe C avec l'axe x'x. Nous allons établir l'intersection de la courbe d'axe x'x sur l'équation f de x égale à 0. Cette équation obtient les abscisses de points d'intersection de la courbe avec l'axe x'x. L'équation f de x égale à 0, c'est une équation qui est équivalente à x3 moins 3x2 plus 2 égale 0. Alors c'est une équation de troisième degré. Nous allons ajouter l'équation de troisième degré. A premier chose, j'ai de la sine évidemment dans cette équation. J'ai de la sine évidemment, il faut que j'arribe le diviser à la constante. Ici la constante est 2. Je vais donc j'arribe le diviser à la 2. C'est la 1 et le moins 1. Et la 2 et le moins 2. Il faut que j'arribe pendant une nouvelle partie de la équation jusqu'à l'explication C'est l'équation qui est x'x-3 moins 3x2 plus 2. Et il faut que j'arribe l'expression avec c'est 0. Ou bien, tout simplement, on peut y arriver à la f de 1 égale à 0. Comment j'ai ta jérébi 2? Eza hi racine la hayde l'équation Pachat ma halil x2 Ou pachat eza l x3 ou moins 3x2 plus 2 Egal 0 Ou bien aussi tout simplement Un calcul f de 2 Eza l f de 2 égale 0 Bitkouno 2 hi racine la hayde l'équation Hala ala nzal 8 racine évident L'équation du troisième degré R'ambit trois méthodes Hatta hal hayde l'équation Awa la méthode hi al méthode D'identification Bidkouno 2 hi racine la hayde l'équation Alors on dit Pour x égale 1 en 1 Le f de 1 btc 1 au cube Moine 3 fois 1 au carré Et plus 2 Bitkouno 2 égale 1 moins 3 plus 2 Donc c'est égale 0 Bimaknou le f de 1 égale 0 Alors x égale 1 Est une racine de polynome f du x Qui est égale à x3 Moine 3 x2 plus 2 Anah tait mahali l x1 Tala hindi l f de 1 égale 0 Ma'atel 1 Awa racine la hayde l'équation de polynome Moine 1 égale 1 Yane degré tabuitu Aza la degré la polynome p du x Bi 1 Tel que Il p du x Il polynome l'imaïe Fini que tu bu sur la forme X-alpha Foi q du x Yane ana an di polynome F du x De degré 3 Au barif ana Il x égale 1 Awa racine la hayde l'équation de polynome Ma'atel polynome f du x Fini que tu bu sur la forme X-alpha Yane x-1 Foi q du x Avec q du x Est un polynome Dont le degré Est inférieur de 1 Au degré de f du x Yane hui de degré 2 C'est-à-dire Il existe Un polynome q du x De degré 2 Tel que f du x Égale x-alpha Foi q du x Andi ana el polynome f du x Hui polynome de degré 3 O barif el 1 Haye racine la hayde l'polynome Ma'atel hayde l'polynome Fini que tu bu sur la forme X-alpha Foi q du x Avec q du x Est un polynome Dont le degré Est inférieur de 1 De degré de f du x Yane hindo degré Haye 2 Hala ala l'objectif tabare El noulai hayde l'polynome Q du x Hatahawil l'équation L'hiyy équation f du x Égale 0 Min équation De 3e degré La équation Haye ibarra An produite De 2 facteurs 1 de degré 1 O 1 de degré 2 Hala hatalei ana l'polynome q du x Barma l'identification La hayde l'expression Ma'al f du x Bédayatan El q du x Houve polynome De second degré Ra'atibara ana l'q du x Bissaui ax2 Plus bx plus c Et il faut trouver A, b et c Andi ana El f du x Bissaui X-1 Foi q du x Yane l'x3 Moine 3 x2 plus 2 Le hiye f du x Bédayatan Bédayatan X-1 Foi Q du x Yane ax2 Plus bx Et plus c Bkhali l'x3 Moine 3 x2 plus 2 Metil ma hiye Obamil development La hayda le produit Bessire r'inde Ax3 Plus bx2 Et plus cx Moine ax2 Moine bx Moine c Daima n'a khali l'f du x Metil ma hiye X3 Moine 3 x2 plus 2 Wobjamma a handi term Somblare Le derribe x3 Houve l'a mafi ghairu Bidale عن di a Le derribe x2 Houve b-a Bissire عن di b-a Quoi x2 Le derribe x Houve c-b Bissire عن di c-b Foua x Wouel constant Houve mouine c Hala Hatta ykounu haidoulu Deux polinom Idantik Le zimikounu L'coeficion Sont ego Le zimikoun r'andi Par identifikasyon L'a Bitsiwi 1 Le derribe x3 Houve a Wouelde Le derribe x3 Houve 1 Le zimikoun Le derribe x2 Houve b-a Wouelde Le derribe x2 Houve mouine 3 Jani Le b-a Egal Mouine 3 Le derribe x Houve c-b Wouelde Le derribe x1 Egal 0 Jani C-b Egal 0 Jani Le constant Le houve mouine c Bissiwi Le constant Le houve 2 Jani Le houve mouine c-b x2 moins 2x moins 2. Il y a une équation f de x égale 0 qui est équivalent à x moins 1 par facteur x2 moins 2x moins 2 égale 0. Si on produit deux facteurs égale 0, on peut dire que x moins 1 égale 0 soit le facteur égale 0 ou bien x2 moins 2x moins 2 égale 0. Si on produit deux facteurs égale 0, il y a un équivalent à x égale 1. Si on produit x2 moins 2x moins 2 égale 0, on a une équation de seconde degré qui est équivalent à delta ou delta prime. Delta prime est de saison b' carré moins ac, qui est de saison moins 1 au carré moins a fois c, qui est de 1 fois moins 2. Tout ça, delta prime est égale 3. Si on produit delta prime positif, on a une équation de deux racines. La racine est de x prime. Le saison moins b' moins radical de delta prime sur a, qui est de la x prime égale 1 moins radical de 3. La racine est de x seconde. Le saison moins b' plus radical de delta prime sur a, qui est de la x seconde égale 1 plus radical de 3. Il y a une équation de x égale 0. Il y a une équivalente à cette équation. Il y a une équation de x égale 1. Tène racine est de x égale 1 moins radical de 3. Tène racine est de x égale 1 plus radical de 3. Il y a une équation de 3 racines qui est de la x égale 1 plus radical de 3. Il y a une équation de point d'intersection de la courbe avec l'axe x prime x. Il y a une équation de point d'intersection de la courbe 1 moins radical de 3, 0 ou tête de coordonnée 1 plus radical de 3, 0. Il y a une équation de x égale 0. Il y a une équation de 3ème degré avec la méthode d'identification. Nous allons trouver la méthode de tenue et il y a une méthode de Orner. Quand nous avons une équation de la méthode d'intersection, il y a une équation de x3 moins 3x2 plus 2 égale 0. C'est une équation de 3ème degré. Au cas, nous avons une équation de 3ème degré. il y a une équation de 3ème degré. Nous allons faire laめ d HEbaudent dixührt dans la même hemisphere quant et dixier. Avant avoir, il y a un égale 1, on vient avoir par x égale 1 pour exactement ce qui c'est 0. La même chose, nous allons faire deux. Sìmnormément, un même Poorel X alors. degré de 1 degré f de x tel que f de x égale x moins 1 fois q de x. Nous avons la première méthode pour nous faire la coéquence de q de x par identification. Nous allons faire la coéquence de q de x en utilisant le tableau de Horner. Le tableau de Horner est le tableau de la coéquence de f et de la coéquence de f jusqu'à j'ai la coéquence de q de x. Le tableau de la coéquence de f, c'est 1 moins 3, 0, 2. La f est un polynome de troisième degré. Le tableau de x3 est 1. Le tableau de x2 est moins 3. Le tableau de x, je vais mettre en place. J'ai le tableau de x, le tableau de x est 0 et le constant est 2. C'est une coéquence de f. Le tableau de x2 est alpha égale 1. Il y a la coéquence de q. Le q est un polynome de second degré, mais il y a trois coéquence. Le tableau de x2, le tableau de x et le constant. Le tableau de x2, c'est 1 plus 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 c'est 1. 1 plus c'est 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 1 Je mets 2 mal moins 2, c'est égal à 0. Il y a une coefficient de polynôme Q qui est 1, moins 2, moins 2. Alors, d'après le tableau de Horner, on a Q de X égale X2, moins 2X, moins 2. Avant de jouer sur Q de X, c'est que c'est X moins 1, facteur X2, moins 2X, moins 2. Il y a une équation F de X égale 0, c'est équivalent à X moins 1, facteur X2, moins 2X, moins 2, égale 0. Si on a un produit de deux facteurs égale 0, alors qu'on a un facteur égale 0, x moins 1 égale 0, ou bien X2, moins 2X, moins 2 égale 0. Si on a un X, moins 1 égale 0, alors qu'on a un X, moins 2X, moins 2 égale 0. Bima annouche d'équation du second degré Minhilla bittla عن d'eux racines Henni 1-radical de 3 Ou 1-radical de 3 Jani l'équation f de x égale 0 Rende 3 racines L'1 L'1-radical de 3 Ou l'1-radical de 3 Ma tabelle courbe ou l'axe x' x Rende 3 points d'intersection Henni le point de coordonne 1-0 1-radical de 3-0 Et 1-radical de 3-0 Kaman anna une autre méthode Pour résoudre une équation de 3ème degré Henni le méthode de division euclidienne Nahna antoch attanchi l'équation de 3ème degré Aualchimie jibsolution Ou bien racine ébidante Nahna anna l'x égale 1 Henni le racine ébidante L'anana pour x égale 1 L'f de 1 égale 0 Bima annou l'1 Henni le racine la l'polynome f de x Henni le bien anné L'polynome f de x Et bien aussi m'ala l'facteur Il y a eu x-1 Baksam anna l'polynome f de x A l'polynome x-1 Par la division euclidienne K'est bon ma l'division de 2 polynome M' realidad J'répidante Avec un immédiat, je t'ai appris à laédition que le diamant est une d'aille degré jusqu'à ce que je fais, je vais faire une subtraction pour ces deux polynomes x3-x3 est égal à 0 x3-x3 est égal à 0 x2 est égal à 2x2 x2 est égal à 2x2 x3-x3 est égal à 0 x3-x3 est égal à 0 x3-x2 est égal à 2x2 x2 est égal à 2x2 on vérifie que l'on dé overthrow j'이라고 redire, c'est égal à zéée sur la figure200 du плюс 6 j'expo 60 x2 et ce que je devrais écrire à 2x2 est égal à 1x2 homme à 0 Le plus 2x2 est égal à 1x2 on voit7x3 est égal à 1x4-1 jusqu'à 2x à 1-. on démocrat la figure200 pour town deprec destination et on doit redagner moins 2x بx-1 qui est le moins 2x2 et plus 2x quand même parmi les soustractions l'aider les deux polynômes il y a le reste moins 2x et plus 2 il y a moins 2x2 moins 2x2 il y a 0 il y a moins 2x et plus 2 il y a aussi il y a le reste il y a le reste il y a le diviser il y a le diviser il y a un haut degré le diviser le diviser le diviser pour savoir que le nombre il y a le même le diviser le diviser le diviser le diviser le diviser le diviser dans le question z est le reste. Donc, c'est le dividende qui est le dividende dans le question z est le reste. Le reste ici est égal à 0. Alors, x3-3x2 plus 2, qui est le dividende, qui est le dividende dans le question z est le reste. Donc, x-1 plus 0. C'est le dividende égal x-1 facteur x2-2x-2 Hegel f2x betsewe x-1 facteur x2-2x-2 Yannir équation f2x égale 0 betseer équivalent a x-1 facteur x2-2x-2 égale 0. Hatte koun kamen an du produit de 2 facteur égale 0 betdu koun ou bien x-1 égale 0 ou bien x2-2x-2 égale 0. Hatte koun el x-1 égale 0 Boudi koun el x égale 1. Hatte koun el x-1 ian de équation x2-2x-2 égale 0. Hatte koun el x2-2x-2 égale 0. Hatte koun el seqon de gré. Boudi koun el delta o delta prime ui tala eta l racine. Boudi kouen el záhoni el záhoni el záhoni el záhoni. Donc, on peut choisir la partie 4 de la coordonnée dans le point d'intersection et on a aussi le chiffre de la 3e méthode pour résoudre une équation de 3e degré et on a aussi le chiffre de la 3e méthode ou le chiffre du coin des racines évidentes dans l'équation Nous allons faire la partie 5 pour résoudre l'équation f de x égale 2 puis interpréter graphiquement le résultat L'équation f de x égale 2 est l'équation équivalente à x3-3x2 plus 2 qui est f de x égale 2 Ici, 2 a plus égal ou 2 a plus égal plus rouges donc est l'équation équivalente à x3-3x2 égale 0 Nous avons également l'équation de 3e degré mais elle est facile à factoriser C'est-à-dire qu'on a fait le produit de deux facteurs Parfois, l'équation équivalente à x2-3 égale 0 Si on a fait le produit de deux facteurs égale 0 on a fait le premier facteur égale 0 c'est-à-dire ou bien x2 égale 0 ou bien le deuxième égale 0 c'est-à-dire x-3 égale 0 L'x2 égale 0 c'est-à-dire x égale 0 ou l'x-3 égale 0 c'est-à-dire x égale 3 Alors cette équation admet deux racines qui sont 0 et 3 Parfois, on a fait l'équation qu'on a fait l'équation d'interprétation graphique pour ces résultats Graphiquement, l'équation f2-x égale 2 Bet-chadded l'absiste à le point d'intersection بين le courbe C qui est la représentation graphique de la fonction f2-x et la derouette D qui est pour l'équation y égale 2 Yani l'équation f2-x égale 2 graphiquement Bet-chadded l'absiste à le point d'intersection بين le courbe C ou l'équation y égale 2 Bima ennu heidi l'équation عند deux racines Heida bianne ennu fait عند deux points d'intersection بين le courbe ou l'équation y égale 2 Heida le deux points d'intersection عند l'équation 0-3 Bima ennu heidi l'équation y égale 2 met l'ordonnée l'an 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 2 met l'équation y égale 2 met l'équation y égale 2 Alors, graphiquement l'équation f2-x égale 2 détermine les abscisses deux points d'intersection de la courbe C avec la droite d'équation y égale 2 Bima ennu l'équation f2-x égale 2 عند deux racines Miatta na fi'handi deux points d'intersection بين le courbe du drouat d'équation y égale 2 , Bma ennu hedaffe le point Mougeox neednini en drouat d'équation y égale 2 ma ad l'ordonnée l'an 2 Maarada hedroeley 2 points عند la koордnée 어well wartenu 0-2 abscisses 0 ordnée 2 sans 4 WAi blank Abcisses 3 et ordnée 2 L'intérêt à la partie 6, c'est une partie qui trace la droite D et la courbe C Tout d'abord, on trace un repère orthonormé avec la droite D avec l'équation Y égale 2 La droite avec l'équation Y égale constante, c'est une droite parallèle à l'axe X prime X Maintenant, cette droite passe par tous les points qui ont l'ordonnée 2 L'intérêt à l'ordonnée 2, c'est la droite d'équation Y égale 2 La droite est une courbe de deux points avec l'ordonnée 0,2 ou 0,2 La courbe est une courbe d'une droite avec l'ordonnée 2 points La première point est une ordonnée 0,2 et la troisième point est une ordonnée 0,2 L'ordonnée 2 sont les points d'intersection de la droite D avec la courbe C L'ordonnée 2, c'est une ordonnée D pour l'ordonnée 2, c'est une ordonnée C Pour l'ordonnée, on va revenir sur la variante tableau Je vais commencer par la variante tableau de gauche à la droite Quand X tombe vers moins l'infini, F de X tombe vers moins l'infini J'ai une ordonnée X tombe vers moins l'infini, F de X tombe vers moins l'infini J'ai une ordonnée 1, c'est une ordonnée de gauche à la droite Bien qu'on a une fonction croissant, il y a une courbe qui est la courbe qui est le maximum qui est le point de coordonnée 0,2. Il y a une courbe qui est le minimum qui est le point de coordonnée 2,2. Il y a deux points qui sont là, le maximum de coordonnée 0,2 et le minimum de coordonnée 2,2. Bien qu'on a une courbe, il y a une courbe qui est le minimum qui est le plus infini lorsque x tombe vers le plus infini. Lorsque x tombe vers le plus infini, la courbe est le plus infini. Dans la deuxième partie de l'exercice, il y a un comportement de la courbe qui est le plus infini. Il y a une direction asymptotique parallèle à l'axe y'y. Donc, quand le x tombe vers le plus infini, le y tombe vers le plus infini. Et la courbe est le plus parallèle à l'axe y'y. Donc, on a une idée. La courbe est le plus infini par l'axe y'y. Parallèle à l'axe y'y, il y a une direction parallèle à l'axe y'y. Il y a un point de coordonnée 0,2. Et la courbe est le plus infini par l'axe y'y. Et puis, on va le plus infini par l'axe y'y. Lorsque x tombe vers le plus infini, le plus infini est le plus infini. C'est le plus infini par l'axe y'y. Et bien sûr, il y a deux étapes de droite D sur ces deux points. Nous avons aussi vu que le point particulier sur ces deux points est le point d'intersection de la courbe avec l'axe x'x. C'est le point de coordonnée 1,0, 1 moins radical de droite 0 et 1 plus radical de droite 0. Ces trois points sont aujourd'hui à l'axe x'x. Ces trois points sont en parlant de nous. Alors les hymnes, ils fic Terminés à Hitler et les trois points du short, Pour coup, la courbe se concentrera à l'axe x'x. Et donc, la courbe se concentrera à l'axe x'x du point. Et donc, la courbe se concentrera à l'axe x'x. Voilà les trois points. Donc l'amport de droite 2 et c'est celui plus radical de droite 0. Donc, on lance à la courbe jusqu'au bout de droite 0. Somme parallèle à l'axe y'y Il y a l'axe x'x' Il y a le point Il y a le maximum Bien sûr, à la maximum Dérivez est égal à 0 Il y a un tangent parallèle à l'axe x'x Donc, dans ce point Il y a un tangent parallèle à l'axe x'x Il y a un courbe Il y a un minimum Il y a un axe x'x' Il y a un point Il y a un courbe Dérivez est égal à 0 Il y a un tangent parallèle Il y a un accumulation Alors, c'est le représentant graphique de la courbe C. N'hésitez pas à la dernière partie pour la partie de la courbe C. Discutons graphiquement suivant la valeur de M le nombre de solutions de l'équation f de x égale M où M est un paramètre réel. Alors il faut discuter selon le graphe de la courbe C et suivant la valeur de M le nombre de solutions de l'équation f de x égale M où M est un paramètre réel. Tout d'abord le nombre de solutions de l'équation f de x égale M est égal au nombre de points d'intersection de la courbe C avec la droite d'équation Y égale M. Il y a le nombre de solutions de l'équation f de x égale M qui se trouve le nombre de points d'intersection dans la courbe C où la courbe représentative de la fonction F va être une droite d'équation Y égale M. La droite d'équation Y égale M c'est une droite horizontale c'est-à-dire parallèle à l'axe x' pour discuter suivant la valeur de M le nombre de solutions de l'équation f de x égale M il faut trouver pour n'importe quel réel M le nombre de points d'intersection de la courbe C avec la droite d'équation Y égale M On remarque par exemple si M appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2 c'est-à-dire si M est inférieur à moins 2 ou bien si M appartient à l'intervalle 2 plus l'infini c'est-à-dire si M est supérieur à 2 si M par exemple est inférieur à moins 2 on remarque que la droite d'équation Y égale M coupe la courbe C en un seul point Si la droite d'équation Y égale M où le M est inférieur à moins 2 par exemple Y égale moins 3 Y égale moins 4 Y égale moins 4,5 etc. Si la droite coupe la courbe C en un seul point Aussi on remarque si M est supérieur à 2 La droite d'équation Y égale M aussi coupe la courbe C en un seul point Alors si M appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2 union 2 plus l'infini c'est-à-dire si M est strictement inférieur à moins 2 ou bien M strictement supérieur à 2 alors la droite d'équation Y égale M coupe la courbe C en un seul point Dans ce cas l'équation F de X égale M admet une seule racine Là on a tout le nombre de racines mais c'est le nombre de points d'intersection de la courbe avec la droite d'équation Y égale M et aussi on remarque si M appartient à l'intervalle moins 2 2 C'est-à-dire la droite d'équation Y égale M qui est-à-dire la courbe qui est-à-dire 3 points Par exemple c'est une droite d'équation Y égale M qui est-à-dire la droite qui est-à-dire la courbe qui est-à-dire 3 points Alors on dit la droite d'équation Y égale M coupe la courbe C en 3 points distincts Bimannou fait-endi 3 points d'intersection de la courbe avec la droite d'équation Y égale M Alors l'équation F de X égale M admette 3 points d'intersection distincts Anna chiffre 2 cas Chiffre tel cas is-à-l-M as-ghamne moins 2 ou M a-cbarr men 2 D'équation Y égale M i-biquet ta'l-curbe point wahde bi-kounfé-endi la sine wahde l'équation F de X égale M ou l'kade teni is-à-l-M bèl moins 2 ou 2 d'équation Y égale M bi-kta'l-curbe 3 points distincts ma ta'l-anne 3 racine distincts la l'équation F de X égale M Bib-a-laye 2 valore la l'M ma a-cbarr men henni pour M égale moins 2 et pour M égale 2 Blaz anna pour M égale moins 2 la d'équation Y égale M li-houi d'équation Y égale moins 2 coupe la courbe C en 2 points bi-ma'nou d'équation Y égale M coupe la courbe C en 2 points distincts khaida bi-anni l'équation F de X égale M rinda 2 racine distincts bi-ba'an di valore wahde houwe is-à-l-M égale 2 blaz anna is-à-l-M égale 2 l'équation Y égale M li-houi d'équation Y égale 2 si M égale 2 haidit droit coupe la courbe C en 2 points bi-ma'nou haidit droit coupe la courbe C en 2 points distincts magneta l'équation F de X égale M admet 2 racine distincts hanna bikuna eqeon X aqeon X aqeon X i n'y when x aqeon X aqeon X xeon X i y 요�'aqeon X eqeon X harej aqeon X i pa'ecil Y égale 2 hодарit m aqeon X i hодарit y eqeon X i l'h свобод al'h havelé aqeon X Ou biquel cas, chiffre le point d'intersection Bain le courbe ou le droit d'équation y égale m Ou biquel cas, le nombre de points d'intersection Bain le courbe ou le droit d'équation y égale m Bait un nombre de racines de l'équation f de x égale m Là, on a hémékoù khlasna héder l'exercice Merci pour votre attention